Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour un tutoriel concernant ce nouveau défi, défi issu d'une attaque des qualifications aux championnats du monde. On va également découvrir le skin gardien champion, voilà on est dans l'ambiance des championnats du monde parce que c'est cette semaine à partir de vendredi prochain et ça sera en live sur ma chaîne et celle de mon ami Optimus Prime. On vous donne donc rendez-vous à partir d'un second en direct, on y sera cette semaine et puis il est live donc 23, 24 et 25 septembre prochains. Alors ce défi, comment ça va se passer en super sorcière ? En premier on va déposer la catapulte qui va gérer le compartiment de cet HDV. Et surtout quelques défenses comme la TDA, l'entière et le mortier. De l'autre côté, on va déposer le roi avec derrière les sorcières. Le roi va tanker pour les sorcières et en troisième partie assez rapidement, on dépose le sort de saut plus les super sorcières, guérisseuses, reines et gardiens. Vous l'aurez compris, il faut être très rapide pour déposer tout ça en même temps, dès que la capacité du grand gardien assez tôt pour préserver les guérisseuses ainsi que les super sorcières. Coup de l'aigle qui va les focus dès le début. Avec le bébé dragon ainsi que deux ballons, on va éliminer la TDS et le multimortier pour protéger la catapulte, sinon elle sera détruite par le multimortier et son efficacité sera très réduite. On suit la progression du roi, quand il va éliminer quelques bâtiments, on va déposer tout de suite la championne royale qui va aller sur l'aigle dans ce compartiment pour aller chercher la TDS l'entière, mais surtout l'aigle un peu plus loin qu'il faut absolument faire tomber. Pour soutenir le roi, on déposera une hydratère face au roi défensif, ça va permettre de le ralentir et de le faire tomber rapidement. On va ensuite s'intéresser aux deux défenses, Arc X et la TDE qui sont à côté de l'HDV. Pour cela, un sort de scisme suivi par les six sorts de foudre, ça permet de les faire tomber et en même temps ça permet de déclencher l'HDV, ce qui va faire que la catapulte va aller le focus. Les deux sorts de gel vont servir contre les deux TDE multi, la première et la deuxième sur lesquelles va aller notre championne qu'on va surveiller. Donc j'ai déclenché la capa, on pouvait la garder un peu plus, mais par précaution je l'avais déclenché parce que j'avais peur que la championne défensif n'aille la faire tomber. Donc voilà, elle va tout de même faire quelques dégâts et faire tomber au moins une TDE cette championne avant qu'elle ne soit éliminée la reine qui est juste derrière, qui a toujours sa capacité. Alors vous verrez dans un deuxième gameplay que je vais vous présenter dans cette vidéo que la reine peut suivre les super sorcières qui sont complètement à droite et ça va tout de même aller chercher trois étoiles. On voit ici ce qui est intéressant, c'est que la catapulte continue à faire du bon travail en infligant des dégâts au bâtiment sur lesquels vont arriver les squelettes, les gros squelettes Oscar, évidemment générées par les super sorcières. On a toujours les guérisseuses, c'est très important sur ce type de compos d'avoir les guérisseuses sur les sorcières ou alors les Oscar pour les maintenir plus longtemps face aux défenses. Donc là, il reste une catapulte qui a été un peu compliquée à aller chercher parce qu'il n'y a pas d'ouverture directe, il y a une ouverture un peu bas et le problème, c'est que les troupes ne vont pas la détecter comme étant la plus proche. Et heureusement derrière, il y a la catapulte qui va faire un gros taf pour faire tomber. Il y a une sorcière qui est allée la voir, mais entre-temps, il y avait les troupes du château de clan offensif qui étaient déjà sorties. Donc là, on va aller chercher le 3 étoiles. Pour ce défi, Supercell fera un classement parmi les 10 meilleurs joueurs, ceux qui vont utiliser le moins de troupes possibles. Les 10 vont recevoir tous une box spéciale championnat du monde avec plein de goodies et elle est vraiment très très sympa cette box. Voilà, bonne chance à tout. Clairement, moi j'ai essayé, je n'ai pas pu, donc je vous montre la compo avec toutes les troupes qui ont été utilisées. Mais c'est un peu difficile, à peu près à mon niveau, de faire 100 avec le moins de troupes possibles. Donc vous voyez de toute façon qu'il est resté énormément de troupes, donc c'est tout à fait possible. Alors, avant de voir notre deuxième gameplay de ce défi, on va aller s'intéresser maintenant aux gardiens. Le gardien qui va donc recevoir de nouveaux habits, puisque les championnats du monde arrivant, il y aura donc le skin gardien-champion. D'ailleurs, on va parler tout à l'heure du roi et de la reine championne. Et mon cas skin, c'est vraiment très sympa, très joli. Peut-être un peu trop violette la boule, mais sinon on reste, ça reste vraiment dans l'esprit des championnats du monde et dans l'esprit des deux autres skins qui sont déjà sortis, pour la reine et le roi, qui vont donc revenir également in-game. Donc vous pouvez acheter le roi champion, la reine championne, en référence aux championnats du monde. Ils seront tous les trois disponibles au prix des 9,90€, on va en dire à 10€. On va voir rapidement les animations en mode sol, mode air. Elles sont sympas, mais sans plus. À part le mode air, je trouve ça bien, parce qu'il y a la boule qui tourne autour de lui quand on le sélectionne. Et voilà ce qu'on peut dire sur cette animation. En attaque, il n'y a pas vraiment de grosse différence entre le mode air et le mode sol, à part qu'il est dans les airs, on va dire, grosso modo. Et la différence va se situer principalement quand il va mourir. Comme on peut le voir sur ces deux exemples. Alors évidemment, si vous cédez à ce skin et au skin roi et reine championne, n'hésitez pas à me soutenir avec le code créateur Gouloulou. Merci à tous les Goulouliens. Voilà ce qu'on peut dire sur le nouveau skin gardien championne qui va arriver avec les championnats du monde. Alors je vous rappelle que les trois skins vont être disponibles avec les skins roi et reine championne. Les voici, si vous avez oublié à quoi ils ressemblent. seront tous disponibles à l'achat directement dans une boutique in-game. Et puis, code Gouloulou, si vous cédez. Merci. Et ces skins seront à gagner, évidemment, sur Discord, Clash of Clans France ou alors sur Twitter. N'hésitez pas à rejoindre pour ne pas les rater. Voilà, qu'en premier, je vous propose le deuxième gameplay de ce challenge. Alors j'ai fait exactement les mêmes étapes. La seule différence est que cette fois-ci, la reine a suivi les super sourcières. Elle n'a pas suivi le roi et la championne. Roi et championne, comme d'habitude, vont aller gérer à gauche. La catapute va gérer l'HDV. Et au centre, donc, les autres troupes. La difficulté, ici, est de bien passer les doubles rangées de remparts face à la première TDE qui est au centre, qui va être éliminée ici par la championne. Parce qu'au départ, en fait, le sort de saut, je le mettais vraiment sur le compartiment qui se trouve en haut, mais pas au croisement de deux compartiments. Finalement, j'ai fait ça parce que ça permet de faire ressortir les troupes et aller vers la droite. Sinon, ils restent emprisonnés dans le compartiment et vont se prendre beaucoup de dégâts, surtout de la TDE. Et vous allez rater l'attaque. On peut voir ici, la reine vient tout juste de déclencher sa capa. La catapulte, l'esprit fait un énorme travail. Et on va arriver à finir, encore une fois, ce défi très largement. Au bout de trois essais, je suis sûr que vous allez y arriver. Je vous souhaite une excellente semaine. Suivez-moi sur Twitter et le serveur Clash of Clans France pour cette semaine. Tous les jours, il y aura toutes les informations, les photos, des vidéos, des vlogs concernant le championnat du monde. Évidemment, plein de choses à gagner. Alors, à très bientôt. Ciao, ciao à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada